... Mesdames, Messieurs, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui la première exposition d'actualité du département des arts de l'islam qui est consacrée à un donateur du musée, un certain Georges Marteau, par lequel le musée du Louvre s'est enrichi au début du XXe siècle de quelques œuvres majeures, conservées pour partie au département des arts de l'islam aujourd'hui. Cette exposition est installée dans un espace aménagé à l'intérieur du parcours permanent et conçue pour accueillir à l'avenir de petites et moyennes expositions du département. Ces expositions auront une durée de six mois, à raison de deux expositions chaque année, l'une plus ambitieuse avec des prêts extérieurs, l'autre restreinte et faisant appel aux seules collections du département ou du musée. L'exposition « Le goût de l'Orient, Georges Marteau, collectionneur » inaugure donc ce nouvel espace sur lequel je m'attarderai quelques instants pour vous permettre de mieux le situer. Il se trouve à l'étage bas du département des arts de l'islam qui, comme vous le savez, peut-être comporte deux niveaux. Il est installé à l'emplacement d'un ancien podium de tapis à proximité du grand escalier et selon les gabarits des futures expositions, il pourra intégrer les deux vitrines habituellement consacrées à l'art du livre sous l'escalier, ce qui est le cas de cette première exposition, ou encore s'étendre vers les podiums de tapis adjacents. Donc là, vous avez devant les yeux deux photographies, l'une prise avant les travaux en haut et l'autre, l'état actuel en fait, après travaux. Vous voyez donc qu'un espace est maintenant vacant et laissé libre après l'évacuation de ce podium de tapis, ce qui permet effectivement de ménager un espace pour des expositions temporaires. Vous remarquez peut-être aussi, si vous êtes familier de ces espaces-là, qu'il y a maintenant une perspective continue d'un bout à l'autre de ce grand espace. Et voici l'espace habituellement dédié aux arts du livre et qui, dans le cadre de cette exposition, est intégré à l'espace d'actualité qui, lui, se trouve sur cette photo ici. Donc cette exposition inaugurale présente environ 80 œuvres dont les trois quarts doivent être changées au bout de trois mois en raison de leur fragilité, ce qui fera au total plus de 140 œuvres exposées au cours des six mois que durera l'exposition et dont les deux tiers sont des prêts extérieurs. N'hésitez donc pas à revenir à partir du mois d'octobre pour la seconde rotation trimestrielle de l'exposition qui vous permettra de découvrir un autre choix d'œuvres. Alors pourquoi faire une exposition autour de Georges Marteau ? Ce nom est associé à certains des chefs-d'œuvre de l'actuel département des arts de l'islam, en arts du livre notamment. Comme le prophétisait Raymond Queclin à la Société des Amis du Louvre en janvier 1917, suite à l'acceptation du leg de Georges Marteau, la collection de miniatures persanes du Louvre, à peu près inexistante jusqu'ici, va devenir véritablement capitale. Vous voyez ici trois détails d'œuvres majeures de la collection et qui précisément sont rentrées au musée par le leg Marteau. Une page en haut à droite d'une des plus anciennes versions illustrées, si ce n'est la plus ancienne, du livre des rois de Ferdossi, réalisé à Tabriz dans les années 1320-1330. En bas à droite, un très beau détail d'un dessin légèrement rehaussé de couleurs et que l'on doit à un peintre et dessinateur originaire de la ville de Herat, en Afghanistan aujourd'hui, et connu sous le nom de Mohammadi, et dont l'activité se situe dans la seconde moitié du XVIe siècle en Iran. Enfin, le détail sur la gauche d'une page d'album figurant un prince lisant un poème, vêtu d'un fabuleux manteau constitué d'une accumulation de personnages et d'animaux, et qui fut réalisé à Bukhara au début du XVIIe siècle par le peintre Mohamed Sharif. Cette œuvre a d'ailleurs été choisie comme couverture pour le catalogue du département des arts de l'islam, publié à l'occasion de l'inauguration des nouvelles salles en 2012, donc il y a déjà sept ans. Le leg de Georges Marteau, pour le département, c'est aussi un petit ensemble de métaux parmi lesquels figurent au moins deux œuvres insignes du département, dont cette lampe à huile sur la gauche, souvent appelée à tort chandelier, en bronze gravée et incrustée d'or et d'argent, commandée par Tamerlan en 1396-97 pour le mausolée d'un mystique, Ahmadiyya Savi, mausolée construit dans l'oasis de Yassi au Turkmenistan actuellement, ou encore sur la droite, cette lame de sabre en apparence anodine, en acier damassé et damaskiné pourtant, au décor calligraphique d'un côté, ornemental de l'autre, et qui fut achevé en 1533-1534 à Istanbul, et qui était destiné au sultan ottoman Soliman le Magnifique, peut-être en prévision d'une campagne militaire en Irak. Très exactement, le leg de Georges Marteau correspond au département des arts de l'islam à 14 numéros d'inventaire, pour les métaux, et 91 pour l'art du livre. Ces œuvres sont entrées sous forme d'un leg, qui fut accepté le 20 décembre 1916, au bénéfice du département des objets d'art, qui enregistrait alors tous les objets provenant du monde islamique, puisqu'il n'existait pas de département spécifique. Pour cette raison, les œuvres du fonds Marteau portent des numéros d'inventaire précédés de deux lettres, O et A, pour objets d'art. L'exposition aurait pu se contenter de mettre en valeur ce seul ensemble, en accord avec le périmètre des collections du département, le monde islamique, mais ce choix aurait été réducteur. Le leg de Georges Marteau au musée du Louvre n'a pas bénéficié au seul département des objets d'art, mais aussi à l'ancienne et des fins de section de l'extrême-orient, fondée par Gaston Mijon, ainsi qu'au département des antiquités égyptiennes. Le leg de Georges Marteau au musée du Louvre comprenait en effet un ensemble de textiles égyptiens de diverses époques, ainsi qu'un ensemble très conséquent d'objets d'art et de peintures du Japon, 276 numéros, qui ont intégré les collections du musée Guimet après la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le Louvre ne fut pas la seule destination du leg de Georges Marteau. La Bibliothèque nationale recevait des manuscrits et des pages de calligraphie persanes, deux manuscrits, des estampes et des imprimés illustrés japonais, des cartes à jouer et des documents relatifs à leur histoire. Enfin, Ferdinand Zeller, légataire universel et beau-frère de Georges Marteau, donna au musée des arts décoratifs au début de l'année 1917, des pièces textiles du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, en majorité japonaise, ainsi que des pochoirs de papier découpé, ce que l'on appelle des katagamis, qui sont utilisés au Japon dans l'industrie textile et qui avaient appartenu à Georges Marteau. Beaucoup de ces objets portent d'ailleurs encore la marque de leur avant-dernier propriétaire, sous forme d'étiquettes ou d'ex-livris numérotés, que Georges Marteau avait voulu distincts pour chacune des parties de sa collection. Ces marques d'appartenance, quand elles ont été conservées, sont les signes distinctifs qui unissent encore, en dépit de leur éparpillement, les œuvres un temps réunies par Georges Marteau. Cette ex-livrisse que vous voyez à l'écran, numérotée, figure sur toutes les planches de sa collection de cartes à jouets, qui n'a pas été, elle, divisée, et est conservée dans son entièreté à la Bibliothèque Nationale. Elle figure un dragon tenant le set de carreaux, allusion au jeu du nain jaune, en dessous des initiales GM pour Georges Marteau. Elle apparaît ici sur un placard publicitaire de l'époque révolutionnaire qui sera présenté dans la seconde rotation de l'exposition. Cette affiche proclame « Plus de rois, de dames, de vallées, le génie, la liberté, l'égalité, les remplacent ». Ainsi, les cartes de tête, c'est-à-dire le roi, la dame et le vallée pour le cœur, sont la force ou le génie de la guerre, la fraternité ou la liberté des cultes et la sécurité ou l'égalité des devoirs. Une étiquette est encore présente sur des pièces de sa collection japonaise qui, elle, est dispersée. Ici, sur un dessin préparatoire d'estampes attribuées à Hiroshige II, conservées à la Bibliothèque Nationale et qui sera montrées dans la seconde rotation. La petite étiquette est tout en bas à gauche. et on la retrouve par exemple sur une luxueuse petite pochette japonaise qui sera également présentée dans la seconde rotation qui est cousue à l'arrière de la pochette. On retrouve encore cette étiquette sur des cartons soigneusement exécutés percés de fenêtres au liseré doré que Georges Marteau avait fait exécuter pour classifier sa collection de textiles japonais. C'est le carton que vous avez sur la gauche. Il avait d'ailleurs fait faire des cartons à peu près identiques pour sa collection de textiles égyptiens et vous en avez des exemples sur la droite. Néanmoins, tous les cartons de Georges Marteau de ces textiles d'extrême-orient qui sont aujourd'hui conservés au musée des arts décoratifs ont été conservés ce qui n'est pas le cas pour les cartons qui encadraient les textiles égyptiens et la plupart d'entre eux ont été enlevés pour libérer les œuvres mais durant la préparation de cette exposition Dominique Benazé au département des antiquités égyptiennes a retrouvé certains de ces cartons et de fil en aiguille a réussi à bien identifier les textiles provenant du leg. Là vous voyez un détail de l'ex-libris qu'il a posé par exemple sur les cartons de ces textiles égyptiens et qui lui ont été peut-être inspirés par un motif qui avait pu lui attirer son œil et qui était dans un livre de recueil de motifs pour les mille métiers un recueil en fait de motifs à l'usage des fabricants de textiles des fabricants de pipe de garde de sabre etc. Vous voyez ici un motif de semis de faux et en fait ici il a fait reprendre l'idée et il s'agit de semis de petits marteaux qui est donc un clin d'œil à son patronyme. Enfin un dernier ex-libris distinguait la collection d'art du livre persan on la retrouve encore par exemple sur la page de garde d'un manuscrit persan de la Bibliothèque Nationale exposé actuellement dans nos salles un très bel exemplaire d'un golestan d'un jardin de rose du poète persan Saadi on y retrouve le motif du marteau mais associé à des motifs cette fois-ci inspirés de l'art persan et une transcription un peu approximative de son prénom et de son nom en persan. On trouve encore aussi de nombreuses annotations de la main de Georges Marteau notamment sur les planches de cartes à jouer ainsi que sur les albums de Calicaphy persan qu'il avait constitué. Un exemple parmi d'autres ici avec ce fragment d'une planche de cartes de tête à enseigne espagnole imprimée à Paris dans la seconde moitié du XVIe siècle les anciennes dans le jargon des quartiers c'est ce que nous appelons communément les couleurs et ce sont ici l'épée le bâton le denier la coupe et non le pic le trèfle le coeur et le carreau que nous connaissons et qui étaient en usage effectivement dans le monde hispanique un cavalier un cavalier un cavalier remplace aussi normalement la dame dans ce type de jeu sur cette planche figurent des annotations de Georges Marteau ici par exemple il identifie le nom du quartier et ici il détaille tous les motifs de enfin il détaille il décompose en fait la planche un autre exemple ici sur un carton cette fois-ci qui entoure une calligraphie persane dans une graphie appelée chez Casté vous voyez ici là encore des annotations sur les deux côtés qui sont en fait à la fois qui expliquent l'organisation de l'écriture sur la page et toutes les annotations sont là y compris des attributions que vous ne voyez pas forcément mais qui sont dans les marges et surtout vous avez toute la transcription du poème en persan alors Georges Marteau ne connaissait pas le persan mais se faisait aider par un persan un certain Jalil Khan pour déchiffrer les inscriptions religieuses ou les poèmes calligraphiés de sa collection alors pourquoi cette dispersion aujourd'hui c'est que les modalités du leg qu'il avait lui-même rédigé le permettait en effet dans le testament qu'il rédigea en juillet 1909 Georges Marteau divise lui-même sa collection en désignant à la fois la bibliothèque nationale et le musée du Louvre comme légataire il invite aussi trois personnes à sélectionner ce qui dans sa collection leur semblerait digne d'entrer dans les collections nationales et à déterminer la part réservable pour son légataire universel ces trois personnes sont Gaston Mijon conservateur au département des objets d'art du musée du Louvre spécialiste spécialiste d'art asiatique et auteur d'un manuel d'art musulman le premier du genre paru en 1907 son ami le joaillier et collectionneur d'art japonais et d'art islamique Henri Vevert et Henri René d'Allemagne archiviste paléographe de la bibliothèque de l'arsenal esprit curieux de tout et spécialiste entre autres de l'histoire des cartes à jouer Marteau écrit dans son testament « Je m'excuse auprès de mon ami Henri Vevert du travail que je lui impose et le prix d'accepter en souvenir de moi le petit éventail japonais qu'il connaît bien Je m'excuse auprès de mon ami Henri d'Allemagne pour les mêmes raisons mais personne n'était aussi qualifié que lui pour faire s'il y a lieu le classement des pièces Cette clause fut donc respectée et un choix fut fait Comme vous le voyez le legue Marteau est donc loin de concerner le seul département des arts de l'islam et le seul champ de l'art islamique Il implique aujourd'hui quatre institutions la Bibliothèque nationale le musée du Louvre le musée guillemets et le musée des arts décoratifs et au moins trois champs distincts que sont l'histoire des cartes à jouer l'art du Japon et l'art islamique notamment l'art du livre persan L'exposition a donc cherché à illustrer même modestement chacun de ces domaines tout en privilégiant l'art du livre persan et indo-persan qui constituent au sein des collections du département des arts de l'islam la part la plus significative quantitativement et justifient par son existence même la tenue de cette exposition au sein des espaces du département des arts de l'islam Je vais donc m'arrêter maintenant quelques instants sur ce personnage discret et méconnu sur lequel nous disposons de maigres éléments biographiques mais significatifs qui permettent de retracer son parcours et de discerner l'origine des attirances et prédilections qui furent les siennes quelques actes notariés ses diplômes la mention de son nom dans des livres d'art du début du XXe siècle dans les catalogues d'expositions sur le papier l'art du Japon et l'art du livre persan de courtes correspondances avec le musée des arts décoratifs avec l'épigraphiste Marx van Bershem où les quelques écrits qu'il a laissés nous renseignent indirectement sur son parcours et sa personnalité donc vous avez à l'écran maintenant depuis quelques minutes à gauche le portrait de Georges Marteau et à droite l'une des photos prises dans son appartement au moment de la définition et de la délimitation du leg en 1907 et vous reconnaissez peut-être sur son bureau trônant sur son bureau ici le chandelier que je vous ai montré le fameux chandelier de Tamerlan pour ceux qui connaissent les collections de guillemets vous reconnaîtrez peut-être ici un très beau paravent qui je ne sais pas exposé de manière permanente mais qui est une pièce assez importante ici vous avez une peinture qui est exposée actuellement dans nos salles dans la première rotation en fait si on regarde assez attentivement ces photos on arrive à reconnaître en fait des oeuvres qui sont soit au Louvre aujourd'hui soit au musée guillemets soit à la bibliothèque nationale donc nous savons qu'il naquit en 1851 dans les deux sèvres à Chizé et qu'il perdit son père à l'âge de 7 ans entre 1868 et 1871 il est élève au lycée Saint-Louis de Paris alors que son oncle maternel Paul-Baptiste Grimaud le prend sous son aile cet oncle le dirige la plus importante fabrique cartière de France la firme Grimaud qui produit de nombreux jeux de cartes après le lycée Georges Marteau est admis en 1872 à l'école centrale des arts et manufactures et en sort diplômé en 1876 en qualité d'ingénieur civil spécialité mécanique et y obtient aussi un certificat de capacité en métallurgie ce qui explique peut-être son attrait pour l'art du métal représenté tant dans sa collection japonaise que dans sa collection d'art de l'islam entre 1878 et 1884 il s'investit dans une société fabriquant notamment des machines outils à l'usage des relieurs des papetiers et des fabricants de papiers de tenture ainsi par ce premier métier se révèle et s'exprime son intérêt pour le papier son histoire ses procédés de fabrication papier qui est le support de ses estampes japonaises de sa collection d'art du livre persan ou encore le martério même de ses katagamis donc ses poncifs japonais en 1887 pourtant son contrat de mariage ne mentionne aucune collection d'art mais une bibliothèque comportant des ouvrages de sciences d'art et de littérature en 1888 il devint associé dans la firme de son oncle maternel Paul-Baptiste Grimaud une affaire en plein essor qui se mécanise dépose des brevets de fabrication et assure à Georges Marteau une confortable fortune à la mort de son oncle en 1899 il en devient co-directeur cette même année il perd aussi son épouse comme le déclarait Raymond Queclin devant l'assemblée générale de la société des amis du Louvre en janvier 1917 frappé dans ses plus chers avec affection il avait cherché dans l'art une consolation le testament de Georges Marteau en témoigne aussi qui se conclut sur ces mots ce testament est un acte de piété et de reconnaissance envers la sainte femme qui m'a donné douze années de bonheur et dont la mort m'a laissé inconsolable et en effet dès 1900 Georges Marteau s'affirme comme collectionneur et expose une partie de sa collection de cartes à jouets à l'exposition universelle en 1901 il devient adhérent de la société Le Vieux Papier en 1904-1905 il est mentionné comme collectionneur de cartes à jouets et stampes anciennes et japonaises dessins anciens dans le bulletin du Vieux Papier à cette date donc Marteau est reconnu comme collectionneur d'œuvres sur papier mais il possède déjà des objets japonais achetés en vente et des pièces textiles en 1905 il devient membre de la société des Amis du Louvre l'année suivante il décline une invitation de Raymond Queclin à participer au comité de patronage d'une exposition de tissus orientaux et de miniatures persanes qui eut lieu au musée des arts décoratifs de février à avril 1907 il ne pourra néanmoins s'adonner pleinement à l'étude et à l'enrichissement de sa collection qu'après 1909 date à laquelle il se retire des affaires il est alors pleinement accaparé par l'enrichissement de sa collection persane et si l'on en croit Raymond Queclin toujours sitôt que la miniature persane eut été entrevue par lui elle le conquit et tout le reste passa à l'arrière-plan il faut peut-être un peu nuancer car il continua à prêter sa collection d'art japonais pour les nombreuses expositions organisées dans le Paris d'avant-guerre ainsi l'on entrevoit comment à partir de sa collection de cartes à jouets Marteau s'intéressa progressivement aux gravures dessins estampes et à l'art japonais et finit par se passionner pour l'art persan cette chronologie est à la base du parti pris de l'exposition qui a été divisée en deux sections la première qui se trouve au débouché du grand escalier qui descend au niveau bas du département des arts de l'islam et vous avez en fait la deuxième section de l'exposition sur la gauche de l'autre côté de l'escalier donc là vous voyez ici la deuxième section de l'exposition et dans le fond ici la première avec les tout premières bannières de l'exposition dans la première section ont donc été sélectionnés à titre d'exemple des cartes à jouets ou des témoignages de leur fabrication de l'art japonais des fragments de textiles dans chaque rotation nous avons choisi de démarrer sur des exemples de cartes à jouets fabriquées par la firme Grimaud pièces qui font partie aussi du leg Marteau au bénéfice de la bibliothèque nationale et qui permettent d'évoquer son héritage familial et ses activités professionnelles par exemple ici à gauche vous voyez un jeu de piquet dit piquet de l'alliance qui fut édité par la firme Grimaud à l'occasion de la visite du tsar Nicolas II à Paris en octobre 1896 pour reconduire l'alliance de coopération militaire franco-russe signée en 1892 entre la France et l'Empire russe et qui fut en vigueur jusqu'en 1917 ce jeu sera remplacé dans la seconde rotation par un jeu de cartomancie qui faisait fureur au 19ème siècle la Sybille des salons ces illustrations de la production Grimaud voisinent avec des pièces historiques comme la planche annotée que je vous ai montrée un peu plus un peu plus tôt ou la matrice de bois qui se trouve à droite matrice sculptée du 18ème siècle qui a servi à imprimer des planches de cartes à jouets donc c'est à dire qu'après l'impression des traits noirs que vous voyez ressortir ici en relief venait la pose des couleurs aux pinceaux guidées par des pochoirs puis le découpage qui permettait d'obtenir les cartes à jouer le passage du monde des cartes à jouer vers celui de l'art japonais s'opère grâce à quelques jeux de cartes orientaux un jeu de Gandjifa d'époque moghol peint sur ivoire et vernis c'est le jeu que vous avez sur la gauche qui sera remplacé dans la seconde rotation par un jeu de Gandjifa iranien d'époque gadjar dans la seconde rotation le jeu de Gandjifa est un jeu à plusieurs suites vous avez des suites fortes et des suites faibles et qui a été en usage dans le monde dans le monde iranien au moins jusqu'au 19ème siècle est un peu tombé en désuétude a connu un plus grand succès en Inde ou en tout cas une plus grande longévité sur la droite vous avez un exemplaire d'un jeu de cartes japonais que l'on traduit en français par jeu des 100 poètes c'est un jeu de cartes à lire et de cartes à prendre et Marteau ne possédait que les cartes à lire de ce jeu japonais en quoi consistent les cartes à lire ? elles consistent en un portrait de poète et les premiers mots d'un poème en japonais et donc quelqu'un sort une carte de la pile des cartes à lire les cartes à prendre sont étalées devant les joueurs et le premier joueur qui trouve la suite du poème dans l'une des cartes étalées sort vainqueur donc c'est un jeu auquel les japonais jouent beaucoup au moment du nouvel an Georges Marteau avait étiqueté numéroté comme vous l'avez vu et classé sa collection japonaise par catégorie selon le matériau ou la fonction des objets étoffes et pièces de vêtements pipes et leurs fourreaux armes éléments de sabre et d'armure masques de nos etc dans cette section quelques-unes de cette épologie seulement sont illustrées grâce à des prêts du musée Guimet aux côtés de peinture d'estampes et d'imprimés illustrés japonais conservés à la bibliothèque nationale la première rotation la première rotation met l'accent sur Okusai artiste prolifique très bien représenté dans la collection de Georges Marteau avec un souris mono à gauche c'est-à-dire une carte qui mêle une représentation et un poème en japonais ainsi qu'une peinture que vous voyez sur la droite qui est attribuée à l'atelier de Okusai également une très rare planche gravée d'après une gravure de Okusai qui est prêtée par la bibliothèque nationale et dans la seconde rotation tout cela sera remplacé par une matrice encore plus ancienne attribuée à Arunobu et des dessins Masanobu pardon et des dessins préparatoires attribués à Hiroshi Yei 2 donc cette planche de bois est assez rare donc c'est une planche d'après probablement un dessin préparatoire d'Okusai elle est sculptée sur les deux faces alors actuellement on n'a pas fini tout à fait les réglages de l'éclairage ce qui fait qu'on ne peut pas revoir le revers et on ne voit que la face qui est en fait qui correspond à la planche de traits c'est-à-dire la planche qui permet d'obtenir les traits du dessin tandis que cette face-là qui est complètement verte servait à obtenir les vers dans la gravure ce que vous voyez à droite c'est une impression qui fait partie du leg marteau qui a probablement été commandé par Georges Marteau à un graveur japonais en français de l'époque qui s'appelait Prosper Isaac et voilà quand on compare cette impression avec des impressions anciennes de cette gravure japonaise on s'aperçoit bien entendu que la gravure japonaise comporte beaucoup plus de couleurs et que donc il devait y avoir évidemment au moins quatre autres planches pour obtenir les autres couleurs de l'estampe mais je ne sais pas du tout si ces planches ont été conservées enfin toujours dans cette première section sont présentés quelques textiles de la collection Marteau qui proviennent donc du musée des arts décoratifs des fragments de textiles égyptiens aussi du département des arts des antiquités égyptiennes dans leur montage Marteau bien sûr ainsi que les fameux Katagami donc ces poncifs en papier découpé sur lequel on passait une pâte de riz de manière à ce que une fois dans le bain de teinture en fait on obtienne un motif en réserve c'est donc un papier très très résistant qui a été baigné dans certaines solutions qui parfois est en fumée etc. et qui a une résistance absolument incroyable et cela devait vraiment beaucoup plaire à Georges Marteau qui s'y connaissait en termes de papier et donc ces textiles évidemment seront entièrement changés y compris les Katagamis pour la seconde rotation quant à la peinture de Okusai elle sera remplacée par des textiles persans d'époque safavide à droite donc attribuable au XVIe siècle un peu plus d'artif à gauche du XVIIIe siècle passons maintenant à la deuxième section de l'exposition qui comme je vous l'annonçais se concentre sur l'art du livre persan exclusivement par ce terme nous entendons des manuscrits et des albums produits à diverses époques dans les pays comme l'Iran l'Ouzbékistan ou l'Inde alors que la langue persane promue par les élites dirigeantes y formait un socle culturel et littéraire commun qui conditionna l'émergence d'une esthétique du livre particulière et cela bien que l'Inde se détacha en matière de peinture de cette tradition sous l'influence progressive de la peinture européenne à la fin du XVIe siècle Georges Marteau se constitua en ce domaine une collection d'une grande qualité appelée sans doute encore à s'enrichir s'il n'était pas décédé un peu trop tôt cet art est alors goûté par un cercle beaucoup plus restreint d'amateurs que l'art japonais et parmi ces amateurs figurent d'ailleurs des collectionneurs et marchands d'art japonais parmi les personnalités proches de Georges Marteau citons Henri Vévert ce joyeux parisien art nouveau et collectionneur d'art japonais autant que d'art persan citons aussi Charles Vigné un poète symboliste devenu expert en art japonais tout d'abord puis en art persan ensuite Georges Marteau le sollicita logiquement dans ces deux domaines tout comme Henri Vévert et dans l'exposition vous pourrez voir plusieurs couples de pages qui se faisaient originellement face mais qui sont aujourd'hui séparées les unes provenant de la collection de Vévert les autres et qui se trouvent aujourd'hui conservées à Washington les autres faisant partie de la collection de Georges Marteau et ces réunions temporaires ont été rendues possibles grâce à quelques prêts exceptionnels de la Smithsonian Institution de Washington en voici un exemple à l'écran la page du Louvre est à gauche celle de Washington à droite et toutes deux furent donc achetées aux marchands Charles Vigné les voici dans le contexte de l'exposition côte à côte ici ce sont quatre pages ou deux doubles pages en haut à gauche conservées à Washington en bas à droite conservées à Paris et qui pourraient probablement provenir d'un même album d'époque Savavide et qui furent également achetés à Charles Vigné donc ces couples de pages contrairement à beaucoup d'oeuvres papier de l'exposition seront présentés durant toute la durée de l'exposition et donc pendant six mois Marteau constitue sa collection persane au moment où l'on observe un afflux massif d'oeuvres en provenance de l'Iran vers l'Europe en raison du climat d'instabilité qui y règne et qui autorise des départs parfois clandestins de livres précieux la demande est telle qu'un marché du faux ne tarde pas à s'organiser même en Iran comme en témoigne la correspondance entre Charles Vigné et son frère Émile qui séjourne en Iran pour acquérir des antiquités de première main et effectuer des fouilles en matière d'art du livre Émile Vigné est en rapport avec des marchands basés en Iran mais des particuliers lui proposent aussi des volumes entiers des relures isolées ou des pages détachées de manuscrits illustrés ou d'albums la demande et la concurrence fit vite grimper les prix et occasionnèrent en Iran même ou sur le sol européen le démembrement de certains volumes pour permettre la vente séparée des plus belles pages et augmenter les profits ce démantèlement offrait un autre avantage les pages ainsi isolées pouvaient être encadrées et mises sous verts comme des tableaux exposées au regard à la contemplation et à l'étude jusque-là confinés dans les armoires des bibliothèques objets de contemplation privées le livre illustré et enluminé se muette en Europe en de multiples entités l'approche était exactement la même du reste que pour les manuscrits médiévaux d'Occident dont on collectionnait aussi les pages enluminées et qui subirent parfois le même sort tout comme les manuscrits en écriture arabe ces vieux livres étaient rédigés dans des langues et écrits dans des graphies inaccessibles aux amateurs Seymour de Ritchie collectionneur et spécialiste reconnu de l'histoire du livre occidental écrivait alors les manuscrits les plus précieux sous le rapport de l'art ne sont pas toujours ceux dont le texte est le plus intéressant cela n'est pas moins vrai pour les manuscrits orientaux pour presque tous les collectionneurs le texte n'est rien les peintures seules comptent Georges Marteau comme d'autres collectionneurs acquis donc des pages de manuscrits démembrés sur le marché européen notamment des pages du plus emblématique d'entre eux un livre des rois réalisé dans la ville iranienne de Tabriz probablement à la demande du dernier souverain de la dynastie mongole des Iranies d'Iran dans les années 1320-1330 copié par deux calligraphes et très certainement inachevé à la mort de son commanditaire ce manuscrit fut probablement dès le 14e siècle remanié et complété au 19e siècle enfin il fut encore entièrement restauré et reçu de nouvelles marges celles que vous voyez actuellement en utilisant un papier importé de Russie pour mieux le préserver sauvegardé donc jusque là il finit par être malheureusement démembré en Europe par le marchand parisien Georges de Mott qui se spécialisa autour des années 1904-1905 dans les arts du monde islamique et dans l'art médiéval et un peu plus tard dans l'art médiéval français les trois pages à peinture du Louvre et le double feuillet de texte de la bibliothèque nationale provenant de ce livre des rois et qui avait appartenu à Georges Marteau sont donc réunis durant la durée de l'exposition à titre exceptionnel et ne figureront que dans la première rotation de l'exposition le double feuillet vous le voyez ici complètement déployé et vous ne voyez ici que la partie de droite auprès de Georges Marteau encore Marteau s'était aussi procuré des pages d'un album de peinture et de calligraphie qui avait été assemblé vers le milieu du XVIIe siècle pour l'empereur moghol Dhan Shah Jahan et était passé en Iran comme l'atteste des signes de restauration que l'on observe sur ces pages et sur celles de plusieurs albums indiens passés dans la bibliothèque des chats d'Iran de l'Iran il prit ensuite le chemin de l'Europe d'un type jamais vu jusque là sur le marché de l'art européen les pages de l'album tardif de Shah Jahan éblouirent les nombreux amateurs et collectionneurs parisiens et le volume fut vite dispersé les détails des draperies des armes des bijoux des coiffures sont d'une minutie inimaginable et pourtant rien ne nuit à l'ensemble les marges sont encadrées de personnages et d'animaux d'une délicatesse inouïe qui forme avec le sujet principal une oeuvre merveilleusement complète écrivait Marteau dans une notice sur les livres à miniature rédigée à la demande d'Henri René d'Allemagne dans le livre que ces derniers publia à la suite d'une mission en Perse ouvrage publié en 1911 et intitulé du Rhorassan au pays des Barthiari les pages de l'album de Shajan furent dédoublées pour satisfaire l'appétit des connaisseurs et des marchands recto et verso furent dissociés bien souvent et remontées sur un épais carton le démembrement et l'exploitation de ce trésor de peinture et de calligraphie furent poussées à l'extrême au point de récupérer les figures marginales de pages endommagées par le dédoublement c'est ce que vous voyez ici à droite pour chaque figure miraculeusement rescapée on augmentait le décor marginal on ajoutait un ou deux cadres de couleurs et l'on obtenait ainsi des pseudopages d'albums d'un très petit format le point culminant de cet engouement parisien fut une exposition organisée en 1912 au musée des arts décoratifs et intitulée miniature personne 500 oeuvres y furent exposées chronologiquement et selon les écoles les oeuvres exposées venaient exclusivement de collections privées comme celles de Marteau et Vévert de Vignet et de Demotte et de bien d'autres encore Marteau et Vévert acceptèrent aussi de rédiger le texte introductif et les légendes des 250 planches de photographie du catalogue ou plutôt de l'album mémoriel de l'exposition puisque n'y sont reproduits que la moitié des oeuvres exposées il ne s'agit pas là d'un texte savant Marteau et Vévert s'adressant avant tout à leur père amateurs et collectionneurs peut-être moins instruqueux et susceptibles de tirer profit de leurs explications des exemples de signatures des listes de noms d'artistes figurent dans ce catalogue comme pour servir de guide aux amateurs Marteau et Vévert écrivent il nous a semblé que le plaisir de posséder ou même d'examiner une belle pièce se trouverait accrue si par surcroît on pouvait-il lire la signature d'un artiste célèbre ou d'un calligraphe renommé c'est pourquoi nous avons reproduit plus loin un certain nombre de signatures l'idée de la présence de ces signatures et colophons pourrait bien venir de Georges Marteau dont l'attrait pour le document et l'histoire est perceptible dans ses choix de collectionneurs il semble en effet que Georges Marteau ait particulièrement recherché les oeuvres porteuses de signatures de colophons d'annotations et de tout autre indice historique qui permettrait un jour de les replacer dans un contexte historique précis d'en identifier les intervenants et les possesseurs successifs dans un passage de la notice du livre d'Henri René d'Allemagne évoquée plus tôt Marteau déplore que les collectionneurs privilégient les miniatures et les dessins au détriment des textes et s'en tiennent à la beauté d'une pièce sans se préoccuper du sujet de la date et de l'attribution ainsi la majorité des pièces qu'il avait acquises sont signées et datées portent la marque d'une histoire complexe parfois mouvementée ce qui fait aujourd'hui toute la valeur du fond d'art du livre persan légué par Marteau à la bibliothèque nationale et au musée du Louvre figurent donc dans notre sélection et dans les deux rotations de nombreuses pièces datées et signées dont je vous montrerai pour finir quelques exemples pris essentiellement dans la première rotation tout d'abord cet opuscule à l'écran depuis quelques minutes opuscule en vert qui rassemble des conseils sur l'hygiène et la santé en perso d'après le colophon que vous voyez à gauche il fut copié en 1542 par Shamahmout Nishapouri un calligraphe de grand renom qui travailla notamment pour le souverain Safavitcha Tamasp et son neveu Ibrahim Mirza il fut embelli au XVIIe siècle et pourvu des belles marges que vous lui veillez maintenant il passa aussi ensuite entre les mains du chroniqueur de Nadir Shah le conquérant de l'Inde un certain Mirza Mardiran Astarabadi entre les mains plus tard du souverain Kadjar Fatalisha et de son frère le prince Bahman Mirza qui chacun y apposèrent l'empreinte de leur sceau cette magnifique page fit partie quant à elle d'un album conservé dans la bibliothèque des grands mogols d'Inde sans doute repassé ensuite en Iran d'ailleurs avant d'arriver sur le marché parisien le centre de la Rosa s'est occupé par le sceau de l'empereur Shah Jahan tandis qu'une note manuscrite en haut à gauche de la page de la main de l'empereur lui-même précise que ce dernier a consulté l'album le jour de son accession au trône le 14 février 1628 elle donne aussi sa valeur soit 100 pièces d'or cette belle double page enluminée tirée d'un trésor des secrets du poète persan Nesami recèle la signature de l'enlumineur Zeyn al-Abidin un certain Zeyn al-Abidin à la fois calligraphe enlumineur et illustrateur fut actif dans le dernier quart du 16ème siècle et travailla sur des manuscrits produits pour des souverains safhabides voici ici la signature de l'artiste qui se trouve ici au niveau du décor général sur cette page un poème calligraphié en lettres blanches à l'intérieur de cartouches dorées commente ce décor tout en ironisant sur les comparaisons utilisées cette page par son ornementation est semblable à la prairie par terre remplie de roses et de jasmin l'esprit veut y voir une prairie mais c'est irréaliste tout ceci n'est que parole dans ce dessin légèrement rehaussé de couleurs qui est l'une des pièces maîtresses du département des arts de l'islam l'artiste a rassemblé un campement de nomades une scène de la bourre un ermite adossé à un arbre et d'autres détails encore qui se révèlent progressivement au spectateur au fil d'une observation attentive et rapprochée de l'oeuvre elle est signée par le peintre et dessinateur Mohamed Harvi dont l'itinéraire n'a pu être esquissé qu'au travers de maigres indices contenus dans les oeuvres qu'il a signées ou qui lui sont attribuées dans les années 1570 il aurait travaillé dans les ateliers royaux Safavid dans la ville iranienne de Khazvin puis aurait poursuivi sa carrière en Iran oriental dans la région du Khurasan on ne lui connaît que deux oeuvres signées et datées dont ce dessin probablement monté en page d'album au XIXe siècle en Iran et que Marteau avait acquis auprès de Georges de Motte là encore cette peinture qui représente un homme en turbané monté sur un âne a longtemps été placée dans l'âne moghol pour les influences occidentales perceptibles dans le paysage de l'arrière-plan une signature pourtant est tracée dans une graphie inhabituelle pour les signatures du reste l'écriture koufique et est placée entre les deux oreilles de l'âne cette forme de signature a été identifiée à la fin du XXe siècle sur plusieurs dessins attribués aux peintres iraniens Sadir Riberg Afshar calligraphe, peintre et poète il fut notamment responsable de la librairie royale Safavide entre 1588 et 1596 97 il composa également en 1597 un petit traité sur la peinture vers la fin de sa vie son style évolua sous l'influence de l'art européen ce qui est perceptible évidemment sur cette oeuvre enfin et je terminerai sur cette page qui est le fruit de l'heureuse collaboration entre deux artistes actifs à Bukhara en Ouzbékistan actuel dans le premier tiers du XVIIe siècle le premier Mohamed Sharif est l'auteur de la figure centrale et de son fabuleux costume fait d'une accumulation de personnages et d'animaux le jeune homme légèrement penché tient un livre au format oblong et à la relure soupe sur lequel court un poème qui évoque la réjouissance et la tristesse l'espoir du pardon et de la grâce le second peintre au style plus nerveux se nomme Mourad Samarkandi Mourad de Samarkand il a exécuté les scènes marginales qui renvoient au thème de l'ivresse et du banquet champêtre accompagné de musique et de joutes littéraires les deux artistes ont apposé leur signature sur cette page Mohamed Sharif à la base du coussin ici qui sert de dosser au personnage donc c'est le détail agrandi ici vous voyez c'est vraiment minuscule tandis que Mourad Samarkandi a signé sur l'un des rochers du paysage donc agrandi ici mais cette oeuvre possède surtout son pendant à Washington dans la collection d'Henri Weber même organisation de la page même différence entre les deux mains à nouveau la signature de Mourad Samarkandi sur l'un des rochers elles furent toutes deux acquises auprès de Georges de Mott et devaient former à l'origine une splendide double page cette exposition permet l'espace de quelques mois de la recomposer et je pense que voilà c'est l'une l'un des bonheurs de cette exposition c'est d'avoir pu notamment réunir ces deux oeuvres réunir en fait la lectrice au lecteur comme on appelle cette page au sein du département des arts de l'islam et qui est un peu une icône du département voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements